Salut à tous j'espère que ça va bien aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va vous apprendre à transformer une alimentation de vieil ordinateur en alimentation de labo pour fabriquer ça il vous faudra un vieil ordinateur que vous n'utilisez plus pour l'ouvrir récupérer l'alimentation qui se situait ici qui ressortait ici avec le câble vous la récupérez et avec plusieurs modifications vous allez la transformer en alimentation comme celle ci pour fabriquer cette alimentation il vous faudra un mini voltmètre que j'ai utilisé mais il existe d'autres fichiers à imprimer en 3d avec d'autres trucs différents que je vous montrerai des fiches bananes pour pouvoir brancher ce que vous voulez une led pour savoir si elle est allumée et un interrupteur si vous voulez pouvoir l'allumer et l'éteindre sans la débrancher obligatoirement j'ai eu besoin aussi de pas mal de vis de grosses vis ici pour fixer dans la poignée parce qu'il existe d'autres versions sans poignée il m'a fallu imprimer toutes les pièces ce qui m'a pris pas mal de temps et pas mal de fils maintenant pour vous montrer tous les fils parce qu'il va falloir démonter mais avant de tout démonter faut être sûr que elle est bien déchargée la moi c'était déjà fait avant c'est bon j'ai démonté l'alimentation après l'avoir déchargé et enlever toutes les vis je vais vous montrer tout ce qu'il faut mettre tout ce qu'il faut brancher avant de la tester il faut on va commencer par l'interrupteur il faut le brancher sur les fils vert et noir de l'autre côté comme ça pour pour pouvoir allumer ou éteindre il faudra brancher une led sur une masse et du 3,3 volts ou du 5 volts comme vous voulez ça dépend de la résistance et la led il faudra brancher toutes les fiches bananes noires sur un fil noir donc c'est à dire la masse le fil rouge la fiche banane rouge ici sur du 12 volts donc c'est à dire le fil jaune ici sur du 5 volts c'est à dire le fil rouge ici sur du 3,3 volts c'est à dire le fil orange pour le voltmètre il faudra il y a trois fils il faudra brancher le fil noir sur une masse un fil noir le fil rouge sur l'alimentation donc c'est à dire entre 5 et 30 volts et après plus vous mettez un voltage élevé plus la luminosité sera élevé et après le blanc sur l'unité que vous voulez mesurer c'est à dire moins du 12 volts c'est bon j'ai remonté mon alimentation après vous avoir montré tous les fils maintenant je vais la brancher et vous verrez ce que ça va donner j'ai branché l'alimentation en 230 volts avec le câble branché ici sur une prise maintenant je peux l'allumer la petite led se met en route c'est marqué 12,0 volts puisque c'est tout pile 12 volts et je vais aller chercher un voltmètre pour vous montrer que tous les 5 volts 3,3 volts et 12 volts sont bien ce qu'il faut j'ai ramené un voltmètre que je vais devoir tenir car j'ai pas quatre mains déjà il faut l'allumer pour que ça fonctionne le ventilateur se met en route derrière et le 12 volts et la led se met en route donc ici c'est marqué 0 volts on va brancher vu qu'il est vieux ça charge c'est marqué 12,05 donc c'est bon le 5 volts je sais que sur cette alimentation aussi un tout petit peu plus que 5 volts allez ça fait 5,15 16 donc normalement c'est bon et lui normalement il fait du 3,4 donc c'est environ 3,3 donc normalement c'est bon ça peut dépendre des aliments des aliments ça peut faire plus ou moins que ce qui est marqué mais c'est pas c'est pas vraiment embêtant pour pour vos bricolages alors que la vidéo t'a plu si elle t'a plu pense à t'abonner et aller regarder notre nos autres vidéos si tu as vraiment aimé pense à mettre un pouce bleu pour nous soutenir et à t'abonner à notre chaîne youtube et si tu as des questions pense à nous les poser dans les commentaires salut et si tu as des questions à t'abonner et à t'abonner et à t'abonner et à t'abonner